En Ukraine, les bombardements russes ne laissent aucun répit aux civils, comme ici à Kharkiv, dans le nord-est du pays, où six habitants de ce quartier résidentiel très amochés ont été tués. Les dégâts matériels sont aussi considérables. La maison de Nadia, par exemple, est sans dessus-dessous, et la vieille dame, très en colère. Il ne faut pas blâmer les gens pour le président qu'ils ont, Poutine. Mais j'aimerais qu'il soit mort, ce parasite. Kharkiv, Kiev, Novakakova ou encore Tchassivyar, partout, chaque jour, des soldats et des civils tombent sous les bombes russes, mais également ukrainiennes. Kiev a en effet annoncé ce mardi avoir frappé dans la région occupée de Kherson, les autorités d'occupation russes l'accusant d'avoir touché des maisons et tué des habitants. Impossible dans l'immédiat de vérifier ces affirmations de manière indépendante. Sur la ligne de front, les troupes russes avancent moins vite, les progrès sont lents et les soldats ukrainiens sont déterminés. Nous allons gagner de toute façon, mais quel sera le prix à payer ? Plus nous recevons d'armes, moins les soldats russes tirent. Leurs dépôts de munitions sont impactés, ils ne répondent plus vraiment par des tirs. Les drones jouent aussi un rôle important depuis le début de la guerre pour les opérations de reconnaissance, les tirs de missiles ou les largages de bombes. Selon Washington, la Russie se serait tournée vers l'Iran pour s'en procurer. Nos renseignements indiquent que le gouvernement iranien s'apprête à livrer à la Russie jusqu'à plusieurs centaines de drones. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont le Kremlin se tourne vers des pays comme l'Iran pour obtenir du matériel qui est utilisé ou a été utilisé pour attaquer l'Arabie saoudite avant la mise en place du cessez-le-feu au Yémen. Une pénurie de drones et d'autres armes de haute technologie pourraient affecter la capacité des deux camps à faire la guerre, mais rien n'indique pour l'instant qu'elle réduira la détermination de l'Ukraine ou de la Russie à poursuivre le combat.